Les sacrifices en premier et les gains ensuite. Ne recherche aucun gain là où tu n'as pas sacrifié. Ne t'attends pas à t'améliorer sans sacrifice. Tu ne feras jamais des millions en argent si tu n'as pas fait des millions de sacrifices. Il va falloir que tu renonces à beaucoup de choses si tu veux que ta vie change. Si tu veux me montrer que tu veux gagner si fort, remplis ton calendrier parce que tout va se baser sur ton activité. Très peu de gens osent montrer leur calendrier parce que s'ils le font, tu réaliseras qui veut vraiment gagner, profondément, et qui, dans le fond, ne le veut pas. C'est mathématiquement impossible pour toi de ne pas gagner si ton calendrier est rempli du matin au soir. Tous les jours, toute l'année, jour après jour après jour après jour. Si ton calendrier est rempli, tu gagneras. Certains d'entre vous ont tellement la tête embuée, mais tout est simple. Il suffit de pratiquer. Il suffit de prendre des bonnes décisions qui te font aller dans le bon chemin. Tout dépend de ta pratique. C'est ce que tu fais qui va faire que tu es ce que tu es. C'est ce processus qui va te former et qui va te faire aller de l'avant. Ce n'est pas le jeu en lui-même. Le jeu dépend de ta manière de le pratiquer. Et c'est pour ça que la plupart d'entre vous se font battre dans ce jeu. Parce que vous pensez qu'on s'améliore uniquement quand le soleil se lève. Vous pensez que l'on s'améliore uniquement quand la lumière est sur nous. Vous pensez qu'on gagne lorsque le monde sur scène. Mais non, ce n'est pas ça. Là où vous allez gagner, c'est dans le noir. C'est dans l'obscurité. C'est lorsque l'orage gronde dehors. Lorsque personne ne vous voit. Lorsque vous êtes seul avec vous-même. Lorsque personne ne sait ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous étudiez sans que quelqu'un vous regarde. Sans que quelqu'un vous admire. Lorsque vous faites ces répétitions en plus. Alors que vous n'en pouvez plus. Lorsque vous regardez ces vidéos qui vous inspirent et qui vous motivent. Lorsque vous changez la musique qui sonne au fond de vos tripes. Les champions sont concentrés sur le but final. Ils n'ont pas le temps de faire des choses qui ne les feront pas à se rapprocher de leur but. Alors toutes ces petites choses dont vous parlez. Tous les médias sociaux. Coupez-moi ça. Coupez-moi ça. Faites ce que vous êtes censé faire. Personne ne le fera pour vous. Quitter les réseaux sociaux. Il vous tue à petit feu. Arrêtez Netflix. Qui est-ce que vous regardez ? Regardez-vous plutôt. Regardez-vous en face. Coupez-moi cette télé. Elle n'a rien à faire là. Vous avez un travail à faire. Personne ne vous paiera pour ça. Ayez un peu de fierté. Toutes ces choses ne feront rien pour vous. Eux, ils se font des millions sur votre dos. Pas vous. Travaillez. Beaucoup de choses vous arriveront. Si vous exécutez. Exécutez. Et votre problème, c'est que vous attendez que quelqu'un soit là pour vous supporter. Pour vous supporter lorsque vous rêvez. Mais non, ça n'est pas comme cela que ça se passe. Vos rêves sont vos rêves. On ne vous doit pas un centime. Personne. C'est votre rêve. Et si vous le voulez, il va falloir que vous leviez votre cul de cette chaise et que vous fassiez en sorte qu'il arrive. Passez à l'action. Si vous voulez qu'il arrive, grandissez. Nevez-vous tôt le matin. Couchez-vous tard le soir. C'est le moment. C'est maintenant. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Ça n'existe pas demain. C'est tout de suite que ça se passe. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Je me fous de ce que vous pensez de mes rêves. C'est à moi. Et personne ne peut l'imaginer comme moi je l'imagine. Je sais que personne ne sera là pour moi. Pour m'épauler, je vais y arriver seul. C'est à moi. Ils n'ont pas à comprendre, je m'en fous. Ils n'ont pas à l'aimer, je m'en fous. Ça ne fait aucune différence pour moi. C'est mon rêve. Mais vous, mon ami, on vous demande juste de faire en sorte qu'il arrive. Et tu ne dois rien laisser passer qui te stoppera. J'ai été appelé pour ça. C'est ma voix. Il y a beaucoup trop de personnes parmi vous qui s'inquiètent pour les autres sans même s'attarder sur eux. C'est la vérité. Vous savez comment on construit un business florissant ? On s'inquiète pour soi. Il faut s'inquiéter pour soi. Et ce que l'on fait. Tu sais comment tu deviens bon dans ton travail. Tu te soucis de toi. Tu sais comment tu deviens en forme. Tu te soucis à propos de toi. Tu te soucis à propos de combien de répétitions tu vas faire. Pas ce que font les autres. Quand tu veux monter un business, est-ce que tu crois que tu vas te poser dans ton canapé et parler à tes associés de ce que les autres font ? Non. On s'en fout complètement. Je me fous de ce que font les autres. Je m'occupe de ce que nous faisons. Je m'occupe de ce qui donne de la valeur. Je m'occupe de si nous faisons le meilleur produit. Je me fous complètement de ce que les autres font. Et vous savez quoi ? C'est comme ça que vous devenez un leader. C'est comme ça que tu deviens le leader de ton industrie. Parce que si tu fais ça, tu n'es plus un suiveur. Tu ne suis plus le mouvement des autres. Tu innoves de ton propre chemin. Quand tu dépenses ton énergie à te concentrer sur ce que les autres font, à la place de t'intéresser à tes propres opportunités, à la place de t'intéresser aux opportunités qui s'offrent devant toi, tu te prépares juste à perdre. Encore et encore une fois. Et ceci va à l'encontre de ce qu'est la société, n'est-ce pas ? La société est à propos de Gossip. Dans la société, on aime parler de ce que lui a fait, de ce que lui pense, de ce qu'elle lui fera. Mais la société ne s'inquiète jamais de ce que vous, vous faites. Il te suffit juste d'aller dans un bar et observe les conversations des gens. Ils vont parler de ce que font leur société, de ce que font leurs collègues, de ce que leur mère fait, de ce que leur tante fait. Mais au final, tout le monde s'en fout. Et ça n'a aucune importance. Et c'est pour cela que vous ne voyez jamais les gens qui ont connu le succès de traîner avec des gens comme ceux-là. Parce qu'ils se foutent de tout ça. Ils s'occupent uniquement de leur business. Ils s'occupent uniquement de leurs affaires. Ils s'inquiètent uniquement de leurs actions. De ce qu'ils vont exécuter. Ils s'inquiètent de savoir comment devenir meilleur chaque jour. C'est tout. Tu devrais être en train de travailler, de charbonner, alors que tu regardes le score. Le score est ce qu'il est. Mais le score ne changera pas parce que tu le regardes. Continue de travailler. Arrête de te concentrer sur autre chose que toi. Et tu verras que le score évoluera par lui-même. Et je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si je suis le numéro 1. Et je m'en fous. Je ne regardais jamais cette liste. Et pourquoi ? Parce que je suis trop occupé à construire. Et beaucoup d'entre vous devraient être trop occupé à travailler au lieu de se regarder dans le miroir. Et beaucoup d'entre vous n'arriveront jamais à dominer. Parce que vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes pas focus. Vous vous dispercez à écouter ce que tout le monde dit et tout ce qui vient dans vos oreilles. Il faut que tu apprennes à tuer ces bruits. On s'en fout de ce qu'ils racontent. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Et écoute-moi. Tu es perturbé parce qu'il y a des haters autour de toi. Tu veux les tuer. Tu veux les faire taire. Tu veux tuer le bruit. Sache qu'il n'y a pas plus grand succès que le succès lui-même. Ne les écoute plus. Trouve le succès. C'est la meilleure réponse. Et je te le dis. Si tu apprends à tuer ces bruits. Et devenir le plus dominant dans ton espace. Dans ta voie. Reste-y. Reste dans ta voie. Domine ta voie. Domine cette route. Reste sur ce chemin. Fais-toi remarquer. Je te le dis. Non seulement tu seras en compétition. Et non seulement tu domineras. Mais toi, mon ami. Tu vas vivre une réelle dynastie. Je te supplie de dominer. Je te challenge de trouver ton propre chemin. Reste sur cette voie. Et crée quelque chose dans cet espace qui n'a jamais été créé avant. Contrôle-toi. Je te supplie de croire que tu es unique. Je te supplie de croire en toi. Domine. Domine. Domine ta voie. Ta ville. Ton monde. Et ton héritage. J'entends beaucoup dire partout, si tu y crois, tu peux y arriver. Mensonge. Le problème avec cela, c'est que l'on oublie la partie la plus importante de l'équation. Et cette partie, c'est le travail. L'action. Faire quelque chose que nous devons faire pour achever n'importe quoi. Oui, il faut y croire. Mais tu as plutôt intérêt à te mettre au travail dès maintenant. Et la plupart des gens n'atteindront pas le succès. Parce qu'ils n'attachent pas d'émotion à leurs rêves. Ils se stopperont et abandonneront. Beaucoup de gens étaient très proches. Bien plus qu'ils ne le pensaient pour finir cette chose. Mais ils ne l'ont jamais fini car ils ne le sentaient pas. Ils ont abandonné, au pied du mur, quasiment sur la ligne d'arrivée. Ils ont ressenti de la douleur. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ressentent cela, ils abandonnent. Parce que cela fait mal. Et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir supporter cela jusqu'à la ligne d'arrivée. La plupart des jours où tu te réveilleras, tu ne le sentiras pas. Tout n'est pas si simple. Tu te réveilleras la plupart du temps et tu ne seras pas si motivé. Tu ne sentiras pas d'aller travailler, d'aller charbonner. Tu ne le sentiras pas. Mais lorsque tu arrives au point, ou quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, tu le fais. Même fatigué, même malade, même malheureux. Alors il n'y a rien qui pourra se mettre en travers de tes rêves. En tant qu'humain, tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire. Des choses que tu dois améliorer dans ta vie. Fais ces choses. Et tu fais des choses mauvaises. Tu en as conscience. Tu le sais que ce n'est pas bon pour toi. Mais tu les fais quand même. Ne les fais pas. Lève-toi tôt. Fais de l'exercice. Mange de bons produits. Range ta chambre. Fais des livres de choses que tu es censé faire dans ta vie. Et réveille-toi le matin et fais-les. Passe à l'action. Et non, ce n'est pas facile. Mais il n'y a que toi qui pourra faire ces choses. Tu penses que les planètes vont s'aligner pour toi. Et que tout va bien se passer. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que ce soit toi qui fasses bouger ces planètes. Il n'y a pas de hasard. Tu penses que tout arrivera à point pour toi. Non, tu vas devoir te battre. Il faut que les choses se réalisent grâce à toi. C'est toi l'élément déclencheur. Tout le monde semble penser que ce monde, ce gouvernement, tout le monde nous doit quelque chose. Mais personne ne vous doit rien. C'est la réalité. Vous êtes seul. Si tu veux quelque chose, sors et vas me chercher. Prends tout. Il faut que tu arrêtes de pleurer, de pleurnicher tout le temps. Lève-toi et fais quelque chose à propos de ça. Je m'en fous de ce que tu ressens. Tout le monde s'en fout. Mets tes émotions à la poubelle. Mets-toi au travail. Si tu en as la volonté, il y a un chemin. Tant que tu respires, tu n'as pas d'excuses. C'est juste une question de perspective. Soit tu es juste un mouton, soit tu es un lion. Tu es un leader et tu n'es pas un suiveur. Peu importe ce que les autres font, tu sais où est ta place. Mais si tu préfères t'asseoir là et pleurer, ou croire que quelqu'un en aura quelque chose à faire, tu te trompes. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et tu retrouveras, assis autour de toi sur ce banc, tous les losers. Et ta seule mission, maintenant, c'est de te lever de ce banc. Et ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne te féliciter de t'être levé. Non, si tu es là, c'est que tu as d'abord abandonné. Lève-toi et prouve-toi que tu en vaux la peine. Les gens qui perdent ne font que parler. Les gens qui gagnent font les choses. Tu peux gagner. Si tu choisis d'apprendre que les choses que tu dois faire, eh bien tu dois juste les faire. C'est la réalité. C'est simple, mais c'est la réalité. C'est une chose que personne ne veut admettre. Parce qu'admettre cela signifie que tu dois prendre tes responsabilités. Et les gens n'aiment pas cela, les responsabilités. Ils en ont peur, mais pas toi. Tu es responsable de toi-même et de ton entourage. Tu dois les protéger, les mener vers le haut. Si tu es bas en ce moment, tu ne peux que monter. Tu dois reconnaître que tu es bas en ce moment parce que tu as fait telle ou telle chose. Et ça te fera mal de reconnaître cela. Mais ce n'est pas grave. A partir de là, tu pourras évoluer. Une fois que tu auras accepté cela, tu ne pourras plus qu'avancer et faire les actions nécessaires pour aller là où tu veux aller. Discipline ton corps. Libère ton esprit. Lève-toi tôt et fais-le. Ne t'arrête pas. Et tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Et tu deviendras cette personne grâce à une petite décision. Fais-le. Tout au bout de tes émotions, tu ne trouveras rien. Mais à la fin de chaque principe, il y a une promesse. Derrière tous les petits sentiments que tu ressens, tu ne trouveras rien. C'est le vide. Mais encore une fois, derrière chacun de tes principes, il y a une promesse. Et si certains d'entre vous n'ont pas encore atteint leur but, c'est que vous vous basez trop sur vos petits sentiments. Tes petits sentiments, tu ne te sens pas de te lever le matin, mais qui en a envie ? Tous les jours, tu dis non à tes rêves, tu les repousses en arrière. De six mois, un an, cinq ans. Alors que juste aujourd'hui, pourrait tout changer. Juste ce petit jour, ce seul petit jour, où tu ne vas pas te lever, repousse ton rêve à tes mois. Ne laisse pas cela arriver. Deviens agressif, vigilant. Il faut que tu attaques et que tu détruises la faiblesse que tu ressens en toi. Vas-y. Tout le monde veut aller au travail quand ils se sentent forts, quand ils se sentent frais. Mais le plus important, c'est le travail que tu vas effectuer lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu te sens faible, lorsque tu te sens paresseux. Ça va être dur. Si tu ressens ces émotions négatives, ne les repousses pas. C'est important de se rendre compte que l'on arrive à se battre contre elles. Car peu de gens en sont capables. C'est très important de se rendre compte. Il y a certaines parties en moi-même avec lesquelles je ne peux pas jouer. Il faut que je tienne le coup. Je vais travailler dur. Je vais m'entraîner très dur. Je vais m'améliorer. Je ne me reposerai pas sur mes lauriers. Je prendrai conscience de mes erreurs et je les confronterai. Je vais faire face à tous mes démons. Et je ne reculerai pas face à eux. Je n'abandonnerai pas. Je vais rester là, debout, droit et fier. Je vais maintenir ma posture. Je vais garder cette discipline. Il n'y aura aucun compromis. Pas maintenant, pas demain, jamais. Ne t'énerve pas des résultats que tu attendais d'un travail que tu n'as pas effectué. Je ne veux pas que vous soyez énervé. Je ne veux pas que vous soyez en colère. Je veux que vous soyez révolté. Je veux que vous soyez comme si vous n'aviez pas eu les résultats parce que je ne les méritais pas. Je n'ai pas fait le travail nécessaire. Je ne suis pas arrivé à l'heure. Je n'ai pas fait ce que j'ai dit que je ferais. Je me suis trouvé des excuses. Je ne me suis pas ajusté. Je suis fatigué des gens qui parlent de succès, de devenir grand. Mais oui, tout le monde le veut. Tout le monde veut devenir une bête jusqu'au moment où le temps est venu de faire ce qu'une bête ferait. Mais laisse-moi te dire qu'il s'agit de se lever tôt et de se coucher tard. Cela veut dire que tu ne dors pas lorsque tu es fatigué. Quoi qu'il en soit, tu dois faire ce que tu dois faire, quelle que soit l'heure. Il faut que tu tiennes parole. Si tu dis quelque chose, tu vas le faire, quelle que soit la douleur. Deviens plus discipliné. Observe les choses dans lesquelles tu as du mal dans la vie. Par exemple, tu es toujours en retard. Je procrastine. Je ne suis pas sérieux. Et reconnais-le. Et reconnais ces choses. Et reconnais que tu vas devoir tout donner pour améliorer cela. Je te garantis que si tu prends des actions conscientes, si tu fais le travail constamment, si tu investis sur toi 10 ans de travail alors que tout le monde autour de toi fait la fête, je te garantis que cela paiera. Tu peux tout écrire sur un papier si tu le veux. Tu peux être assez brave pour noter tous tes buts sur papier si tu le veux. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La vie va te frapper un grand coup dans la bouche et il va falloir que tu me fasses une grande faveur. Donc pourquoi va devoir être plus grand que ce chaos que la vie va t'infliger ? Et j'aime ça. Personne ne s'est jamais relevé d'un chaos infligé par Mike Tyson. Personne ne s'est jamais relevé. Beaucoup ont essayé. L'arbitre comptait jusqu'à 10, 4, 3, 2, 1 et la clochonne. Il retourne dans son coin et tout le monde dit voilà, c'est ça. Mike Tyson était juste le meilleur. C'est exactement cela. Toi aussi, tu vas être mis par la vie contre les cordes. Bloqué. Écoutez-moi bien, beaucoup d'entre vous, maintenant, la vie vous a mis contre les cordes. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas t'habituler. Écoutez-moi, si c'était facile, tout le monde le ferait. et j'ai besoin que vous deveniez l'exception. Même KO, relevez-vous. Surprenez tout le monde. Vous allez devoir surprendre tout le monde comme si votre vie en dépendait. Vous devez prendre cette décision jusqu'à la mort. Trouve au plus profond de toi ton pourquoi. C'est ça qui te fera te relever. Cela va te pousser même quand tu n'en peux plus. Même quand tu es à bout où tu te diras je ne veux pas me relever. mais ce pourquoi te dira lève-toi. Lève-toi maintenant. Ta mère a besoin de toi. Ton père a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi debout. Quand tu sens que tu vas arrêter et que tu vas abandonner, ce pourquoi te donnera la force dont tu as besoin pour atteindre le niveau suivant. Ton pourquoi. Et quand cette chose te dira t'abandonner, tu la regarderas dans les yeux et tu diras je n'irai nulle part. Je te casserai en eux avant que tu puisses m'atteindre réellement. Je vais trop d'en faire. Je n'abandonnerai pas. C'est presque la fin du match. Il ne me reste quasiment plus rien. Quand tu atteindras un certain niveau de succès, tu verras qu'il s'agit d'endurance. Il s'agit de tu ne me toucheras pas. Tu ne me casseras pas. Tu ne me prendras pas. Je me suis battu trop longtemps et trop dur. Je suis intouchable. Maintenant, tout le monde peut se lever et faire le bien quand tout va bien autour. Tout le monde peut sourire lorsqu'il y a du soleil dehors. Tout le monde peut faire le bien quand tout va bien. Tout le monde peut le faire. Mais tout le monde ne peut pas faire face à l'opposition et à l'adversité. Et se challenger et dire j'ai attendu que tu viennes. Toi, l'adversité. Je t'ai attendu longtemps et maintenant tu es là et je vais t'affronter. Je vais danser avec toi et je trouverai un moyen de m'en sortir, de t'utiliser parce que toi, jamais, tu ne me transformeras en une autre personne que ce que je suis réellement au fond de moi. Tu ne me feras jamais devenir une personne que les gens ne reconnaissent pas et même si la bite te botte le cul, j'ai besoin que tu prennes un pas de recul et j'ai besoin que tu refonces dans le tas et même lorsque tu es incertain, j'ai besoin que tu te relèves et que tu reviennes au combat et que tu reviennes à affronter ce qui t'a mis KO et j'ai besoin que tu ailles à fond par lointier. Lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, j'ai besoin que tu attaques chaque parcelle de l'imprévu, chaque parcelle de l'inconnu et que tu ailles sans peur, sans faille. Il ne s'agit jamais de ce qui se trouve en face de toi mais de ce que toi tu comptes faire, de ce que tu vas faire et de comment tu vas procéder. Tu dois apprendre à devenir ton propre booster. Commence à te construire, commence à t'encourager, commence à te dire que tu peux le faire. Quand je commence à essayer de me convaincre que je peux devenir un businessman même après avoir galéré, même après avoir perdu des milliers en argent et me sentir stupide, idiot, j'ai besoin de me recentrer et de me parler à moi-même parce que les gens tout autour disaient que j'étais idiot et il fallait que je leur réponde non, 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 vous ne savez rien de moi, vous ne connaissez pas mon pourquoi. Hé, rassemble toutes les pièces que tu as en toi, tu peux survivre à cela, tu ne le sais juste pas mais tu le peux. Ici, nous sommes juste en entraînement, nous nous entraînons et tu dois suivre ton intuition même s'il n'y a rien pour le moment, tu dois suivre ton intuition. Tu dois croire en ce que tu ne sais pas encore, il faut que tu dises oui à ta vie, il faut que tu dises oui, oui à mes rêves, oui à moi, je peux le faire, oui je peux, peu importe combien de fois j'ai connu l'échec, peu importe combien d'erreurs j'ai dû endurer, il ne s'agit pas de mes défaites, il ne s'agit pas de ce que j'ai fait, oui, il s'agit de mon pourquoi, je me fous d'être dans un trou en ce moment, je me fous d'où je suis maintenant, le dernier chapitre de ma vie n'a pas encore été écrit, mais je vais me battre, si tu me juges maintenant, c'est trop prématuré, tu te trompes, je suis toujours dans le process de transformer ma vie, de devenir, oui, le meilleur. de devenir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501